La force ici, c'est le comité insulaire qui réunit l'ensemble des acteurs. Un comité insulaire qui a réussi à dessiner une vision partagée. Notre travail, c'est d'essayer d'accompagner ces acteurs à suivre un cap pour arriver à mettre en œuvre cette vision. L'île de Gorée a été l'une des toutes premières îles qui a rejoint la démarche SMILO. On a soutenu la mise en place d'un comité insulaire, mais aussi ensemble, on a grandi. L'île de Gorée a permis au réseau SMILO d'apprendre à mieux répondre aux besoins des autres îles, permettre un échange de bonnes pratiques. Quand nous avons rencontré SMILO, ça a été un plus parce que ça nous a permis de bénéficier de cet apport, de ce réseau des petites îles durables, afin qu'on sache que quelque part dans le monde, en dehors des continents, il y a des petits endroits qui, même s'ils sont isolés, ont les mêmes ambitions. Celui d'y vivre heureux, et pourquoi pas d'y accueillir des gens qui seront aussi heureux de partager avec les populations du terroir. Je suis Augustin Senghor, maire de l'île de Gorée au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada